bonjour aujourd'hui je vous parlais de la nouvelle layout de youtube donc youtube vient changer de layout mais c'est pas tout le monde qui est obligé de changer de la layout donc si vous avez encore l'ancienne version mais vous l'aimez vous pouvez rester avec puis je sais pas encore si à un moment donné tout le monde va être obligé de changer mais pour le moment on peut rester avec l'ancienne version bon donc je vous parlais un peu de la nouvelle layout donc pour les ordinateurs il ya plusieurs sections qui sont et comment vous montrer je montre ça sur photoshop puis aussi dans le lien de la description je vais avoir un lien pour télécharger le psd ici donc les fichiers photoshop ici qui va vous aider à faire votre propre layout donc ici j'ai plus je vais mieux vous expliquer c'est quoi donc la section qui est en vert ici c'est la section qui va être visible dans tous les appareils donc dans les ordinateurs et minimum puis dans les appareils mobiles puis aussi dans les tablettes ordinateur maximum puis la télévision donc ça c'est la section vous êtes dans tous appareils mais tenir en compte que votre jeu montré ça tout de suite ici vous avez votre nouveau ici donc tenez en compte que quand vous faites votre layout mais t'es pas d'un d'affaires environ ici cette section essayer d essayer de permettre permettre des logos n'y est rien ici parce que ça va être votre logo qui va apparaître le donc en théorie c'est cette partie ici qui va vraiment être toute 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 parfaite pour qui va être la section visible dans tous les appareils donc ici vous voulez mettre tout ce qui est indispensable donc ce que vous voulez tout le monde voyait donc après ça on a la section en bleu pôle donc la section en bleu pôle la section en bleu pôle c'est la section qui va être visible dans tout dans toutes les tablettes donc c'est 1535 x 350 pixels après ça on a la section en bleu fond en bleu foncé ici qui va être visible dans les ordinateurs maximum donc ordinateur maximum c'est comme mon ordinateur ici donc avoir cette c'est avoir être visible dans les tous les ordinateurs maximum comme ici puis pour finir on a la section et ici le jeu tout en bleu j'en ai vu ce là tout est le 2120 x 192 qui va être visible sur vos télévisions et bien sûr compatibles à youtube et tout le donc avec cette lay-out si vous ça veut vous aider à faire votre nouvelle youtube lay-out si vous décidez de changer pour la nouvelle version de lay-out de youtube puis donc par exemple vous pouvez changer les couleurs d'ici mais en théorie il faut juste savoir c'est quoi qui va aller où puis vraiment savoir que c'est ici la section ou qu'on va tout de voir donc vous pouvez quand même supprimer tout c'est les liens aussi tout ça par exemple j'ai tout supprimé son main puis juste avec les lignes vous pourrez savoir et c'est où que vous pouvez placer vos affaires donc par exemple ici et je vais avoir et ce qui est ce que je veux que tout le monde voile ici je sais que c'est les tablettes puis ici je sais que c'est les ordinateurs long puis ici la télévision donc et les juste à les lignes vous pourriez mieux faire votre et votre et le layout youtube puis tout l'autre puis toutes les couleurs que j'ai mis puis et ce qui est tout ce qui est écrit je l'aimé pour mieux visualiser au début votre et le layout youtube et tout donc voici la lay-out youtube qui pourrait vous aider à faire votre chose youtube puis avait téléchargé en bas dans la description donc je vais vous parler de la nouvelle layout youtube donc c'est quand même assez c'est quand même très simple comme nouvelle layout et si vous avez votre image je l'ai visionné et là on la voit en mode public donc vous pouvez modifier les liens donc vous pouvez mettre des liens ici qui apparaissent comme mon facebook mon twitter vous avez votre image ici avec votre logo votre nombre d'abonnés votre nombre de vues ici vous avez vous pouvez mettre votre bande annonce pour les internautes non abonnés donc s'il ya une personne qui est pas abonné puis qui vient voir votre chaîne avant voir votre bande annonce donc vous pouvez faire une vidéo pour pour faire que les gens aient le goût de venir s'abonner à votre chaîne puis si puis un petit peu moins donc ici les gens ils ont aimé votre bande annonce ça va aider pour qu'ils s'abonnent à votre chaîne puis vous pouvez aussi mettre une vidéo que vous avez déjà fait ici donc c'est ça je fais pour le moment à cause que j'ai pas encore fait la bande annonce pour ma chaîne donc ça c'est la vidéo qui va jouer automatiquement à chaque fois que quelqu'un peut abonner vient voir votre chaîne et puis ici vous avez différentes sections donc vous pouvez les modifier donc par exemple supprimer la section ou changer la section donc ici on a les vidéos récentes donc les vidéos et les nouvelles vidéos que j'ai fait ici j'ai les vidéos populaires donc mes vidéos les plus populaires puis vous pouvez mettre ajouter des sections de même donc en ajoutant des sections vous pouvez par exemple je montrais par exemple je veux mettre une section une nouvelle section de des playlists on va dire donc et toutes les playlists ici donc il y a une nouvelle section qui va apparaître avec tous les playlists que j'ai par exemple une section avec les j'aime donc les j'aime et j'aime que j'ai cliqué sur j'aime des messages récents donc vous pouvez mettre une section avec les messages récents les activités récentes les playlists donc si vous faites une nouvelle playlist par exemple bon on vous créez une nouvelle playlist puis vous pouvez la mettre dans votre section par exemple une nouvelle playlist comment on va dire cinéma 4d donc je suis une nouvelle que les cinéma 4d toutes les vidéos cinéma 4d je vais remettre dans la playlist puis jamais ici donc vous vraiment est customisé votre et votre page youtube puis il vaut tac dans ce signe ça c'est nouveau le puis est tous les tags par exemple moi dans chaque vidéo j'ai mis des tâques puis par exemple si j'écris tous les tâques qui ont after effects de dame et tous les vidéos qui vont avoir le tag after effects ils vont apparaître donc ça c'est pour la personnalisation ici puis de quoi je pourrais vous parler d'autres bon 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 les paramètres bon on va laisser ça de même puis donc je vais vous montrer ici en mode public donc affiché en mode public donc vous allez voir la vidéo avait joué automatiquement ça c'est comme si je serais pas abonné ce serait pas ma chaîne donc votre vidéo va jouer automatiquement chaque fois que quelqu'un n'est pas abonné il se connaît il va voir votre chaîne puis bon si aimer ça il peut s'abonner puis toutes les catégories vous avez créé il y apparaît donc moi j'ai créé une catégorie des vidéos récentes les vidéos populaires une catégorie after effects photoshop j'ai pas encore fini créer des catégories donc donc c'est pas mal ça pour la la présentation la nouvelle layotte youtube d'une mois c'est quoi vous en pensez puis n'oubliez pas vous pouvez télécharger les fichiers psd que vous aider donc merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous bye bye